bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en physique chimie sur un terminement en quatre des signaux pour observer et pour communiquer et plus précisément vidéo donc sur un truc qui nous entoure tout en fait et que l'on produit tout en parlant en chantant et ainsi de suite c'est à dire le son donc on va parler du son donc on va parler de la meilleure de se propager de son milieu de provocation le son donc qui correspond à une vibration ok et puis on va parler ensuite de la fréquence et donc on verra que justement bah on verra les infrasons les sons d'hyp et ainsi de suite bon le signa sonore bah déjà on va déjà définir un ce que c'est bah signal sonore finalement ou le son plus précisément en fait c'est une vibration c'est à dire bah en gros quand vous parlez vous faisiez vous faites vibrer vos cordes vocales et vous faites bouger bah finalement des particules dans l'air et ainsi de suite donc du coup bah en fait sa vitesse de propagation du son bah va dépendre du milieu par exemple dans l'air ça va être de 300 mètres par seconde ok tandis que dans l'eau ça va être de 1480 mètres par seconde ok et pour lasser bah le son va se propager une vitesse de moins 5600 mètres par seconde ok voilà volo donc voilà volo bah le son est derrière voilà volo c'est une vibration et donc bah comme toute vibration bah ça va faire vibrer des choses ok et donc bah le son il va se propager certes à des vitesses plus ou moins élevées sur le milieu mais ça va quand même relativement se déplacer moins vite bah que la lumière la lumière c'est quasi la lumière si on regarde à l'orage bah on voit d'abord la lumière donc l'éclair et après bah on entend le tonnerre ok on entend la foudre quoi sauf que bah la foudre si vous comptez bien en fait on l'entend bah tout simplement quelques secondes après ok donc c'est plutôt le tonner même d'ailleurs donc le tonner on entend quelques secondes après donc on entend en gros trois secondes après si bah par ma chance et bah la foudre se trouve à un kilomètre de vous bah vous l'entendez normalement trois secondes après voilà volo et vous voyez la lumière donc et bah avant quoi de manière quasi instantanée alors bon la lumière elle même n'a pas une ne vient pas quasiment instantanément en fait elle a une vitesse aussi de parcours ok qui est de 300 mille kilomètres par seconde ok bon vous voyez que le son par rapport à la lumière ça se déplace relativement vite parce que le son c'est 340 mètres par seconde tandis que bah la lumière on a vu c'était 300 millions de mètres par seconde donc vous voyez que là on a 1,3 millions de mètres par seconde vous voyez que ça va pas ensemble quoi vous voyez qu'il y a quand même une petite différence bravo bon également donc en musique pour au niveau du son donc et bah le son va étudier va être étudié et donc on va étudier la manière dont il se propage et finalement qu'est ce qu'il fait quoi alors bon le son justement bah il va se propager dans le milieu matériel c'est-à-dire en gros dans la matière donc va se propager au niveau des voitures au niveau des oreilles et ainsi de suite en gros se propage lorsqu'il y a de la matière donc en gros dans l'air bah que l'on voit aujourd'hui et bah le son pourra très bien se propager tant qu'il y a de la matière bah le son se propage le son se propage mais malheureusement le son bah si vous avez la mal chance d'être garé dans l'espace bah le son dans l'espace ne peut pas comment dire ne peut pas circuler ok voilà voilà il va pas se propager d'arriver pas ce son parce qu'en fait et bah l'espace c'est vide ok il ya du vide principalement de ce cas là bah il n'y a pas de matière et le sang du coup il peut pas se propager ok moi quand je vous parle et bah vous êtes vous avez de la main il ya de la matière autour de vous de ce cas là c'est pour ça vous pouvez m'entendre sinon s'il n'y a pas de matière autour de vous et bah en fait vous pourrez pas m'entendre parce que tout simplement bah les vibrations qu'on aimait bah après elles sont quoi dire et bah elles sont entendues voilà volou mais elles sont entendues via la matière ok elles vont percuter la matière et après du coup c'est ça qui fait qu'on va les entendre et si bah justement les vibrations ne sont pas perçues et bah du coup ça veut dire qu'il ya deux solutions soit vous êtes bah justement vous êtes mal entendant ou soit bah ça veut dire qu'il n'y a pas de matière tout simplement ok voilà volou et donc ça veut dire que vous n'êtes même pas là si vous ne pouvez même pas entendre donc voilà volou si un jour vous avez la main chance de gare dans l'espace je vous dis vous entendrez rarement ce qu'on vous dit ok vous entendrez aucun son vous serez comment dire votre son que vous allez produire sera inaudible il sera vous pourrez pas l'entendre quoi dans l'espace voilà volou donc attention alors un truc aussi donc je vous disais le son en musique qui va être étudié et donc on va étudier la manière dont il se propage et donc bah qu'est-ce qui fait quoi et donc justement bah l'effet d'étudier son et la manière dont il se propage on étudie en réalité ce qui s'appelle l'acoustique ok par exemple bah pour l'architecture on peut parler de l'acoustique d'une salle ok ça veut dire bah en gros au lieu de dire bah le son que produit la salle ou le son bah qu'il y a de la salle on va dire tout simplement l'acoustique d'une salle ok voilà et donc justement bah quand on dit par exemple que tu as dans ta maison et bah le son passe mal et dans ce cas là on peut tout simplement dire en fait dans ta maison il y a un mauvais acoustique ok il n'y a pas une très bonne acoustique et ainsi de suite ok donc le terme acoustique en fait il est utilisé en musique notamment et donc ça désigne en fait le fait d'étudier le son mais aussi la manière dont il se propage ok et donc je vous dis en l'architecture on peut l'utiliser notamment pour parler d'une salle ok c'est à la bonne acoustique ou pas par exemple moi je sais que chez moi bah le son il passe bien il a un très bon acoustique à ma maison un très bon acoustique mais par contre le problème c'est que les meilleurs ne sont pas isolés ce qui veut dire que moi si je me mets à parler et bah tous les voisins entre guillemets peuvent plus ou moins m'écouter quoi mais en plus bon nous les garçons à stage à donc à 15 ans bah malheureusement on a un truc qui n'est pas très drôle c'est la voix grave fois la voix oui qui s'entend bien quoi donc du coup bah c'est pas ouf quoi la mot la voix qui mûre et tout parce que du coup on t'entend trois fois plus fort qu'avant avant bah pour vous parler tout j'étais obligé de forcer là maintenant je me force quasiment même pas ça reviendra quasiment automatiquement quoi donc voilà voilà encore le son c'est ça c'est une vibration ok cette vibration bas elle va percuter la matière et c'est ça qui va finalement bas faire que le son va se propager et qu'on va l'entendre ok parce qu'il va percuter la matière et donc justement ce son bas il va percuter la matière et donc il va circuler comme ça dans la matière et donc on va pouvoir percevoir des sons et ainsi de suite ok et donc il se propage seulement dans la matière le son après si vous voulez aller dans l'espace et moi je vous dis il ne se croit il va pas se propager et la vitesse donc de propagation du son va varier sur le milieu par exemple ce sera pas la même dans l'air que dans l'acier dans l'acier on est plutôt de l'ordre de moins de 5600 mètres par seconde tandis que dans l'air on est plutôt de l'ordre de 340 mètres par seconde derrière le concorde le concorde c'était un avion qui circulait il y a plusieurs années maintenant ça fait quasiment 50 ans qu'il circulait cet avion je crois que son premier décollage était vers les années 60-70 donc le concorde je vous montre à quoi ça ressemble d'ailleurs je vous fais remarquer que le concorde c'était l'avenir qui allait plus vite parce qu'il allait à une vitesse qui approchait 2100 km à peu près et donc je vous dis par exemple on pouvait aller de paris à new york en moins de trois heures et demi quoi alors que maintenant aujourd'hui pour faire paris new york il faut quasiment 8 heures de voyage donc vous voyez que les avions qui étaient avant ne sont pas forcément moins rapide que ce qu'on a maintenant c'est juste qu'en fait et bah le concorde son problème c'est que bah on entendait bien le bruit en fait et donc et voilà carcasse d'avion n'était pas assez comment dire n'était pas assez forte donc déjà on entend du bruit donc c'était un petit peu relou et en plus par contre il passe en fait on l'entendait bien alors que là aujourd'hui bah quand un avion passe vous l'entendez quasiment même pas alors que le concorde bah vous voyez ça faisait quand il passait ça faisait un petit brouhaha quoi donc du coup bah voilà le concorde il était certes très rapide mais aussi son deuxième défaut c'est que justement et bah le concorde il n'accueillait pas trop de personnes tu vois il accueillait à aux alentours de 100 personnes voilà donc le concorde au décollage il ressemble à ça c'est à dire bah vous avez la tête d'avion qui était bizarrement incliné vous avez le reste bah qui était en ligne droite et ainsi de suite alors après cette tête d'avion elle se redressait légèrement du coup voilà voilà les conducteurs de l'avion donc les pilotes et bah ils n'étaient pas forcément très bien quoi pour piloter l'avion alors donc je suis allé regarder finalement la vitesse maximale de l'avion c'était même 2179 km par donc c'est quand même incroyable puisqu'en fait l'avion allait même plus vite que le son alors pourquoi là on dit que cet avion allait plus vite que bah finalement le son parce qu'en réalité bah finalement le son qui était produit par avion et bah il était qu'on le percevait beaucoup plus rapidement que même un son humain ou des choses comme ça donc c'est pour ça que l'on disait que le concorde allait beaucoup plus vite que le son alors aussi quand on dit qu'on franchit le mur du son ça c'est une expression que j'entends tout le temps par exemple bah finalement quand on fait des vols en altitude ou des choses comme ça en réalité quand on dit on a franchi le mur du son ça veut dire en gros on a dépassé la vitesse du son par rapport au milieu où on est par exemple si c'est l'air c'est 340 mètres par seconde et donc quand on dit qu'on a dépassé cette vitesse du son ok donc bah le mur du son et bah en réalité ça veut dire qu'on va beaucoup plus vite que 350 enfin 340 mètres par seconde ok donc c'est quand même incroyable justement quand on vous dit que on a dépassé on a franchi le mur du son c'est quand même une étape incroyable puisque il faut être aux alentours de 1400 km heure à peu près voilà donc bon c'est quand même incroyable donc voilà vos loups justement là le concorde et bah il allait super vite il allait aux alentours de 2100 km heure et donc le son n'allait pas autant aussi vite quoi il allait juste malheureusement bon le concorde donc c'est en premier vol je vous le disais c'est en 1960 et voire 70 et après bah justement on a arrêté donc avec le concorde vers les années 90 2000 ok alors là au niveau donc de la vitesse du concorde je me suis mis à faire les calculs en réalité le concorde il allait si on convertissez ça en mètre par seconde à environ 583,333 mètre par seconde ce qui veut dire qu'il allait beaucoup beaucoup plus vite que le son même ok donc comme je disais il faut être à peu près vers 1400 km heure pour dépasser l'honneur du son donc là bon si vous voulez voir qu'est ce que ça fait 340 mètres par seconde bah en km heure il suffit juste de multiplier par 3,6 donc là on va faire ça 340 multiplié par 3,6 on obtiendra dans ce cas là des km heure bah ça fait 1224 km heure donc comme je vous disais voilà faut être dans les 1300 1400 bah pour dépasser cette vitesse du son ok pour déplacer entre guillemets les meilleurs du son ok alors voilà voilà donc et bah c'est pour ça qu'on disait que le concorde allait beaucoup plus que son et qu'il a franchi le meilleur du son parce qu'en fait bah franchir le meilleur du son c'est tout simplement aller beaucoup plus que le son même c'est à dire bah en gros quand on parle et bah tout dépend de la distance de la personne mais le son il va mettre du temps à parcourir la distance qu'il faut plus la distance est longue bah plus forcément le son va avoir du mal à à parcourir et dans ce cas il va falloir qu'il court plus entre guillemets comme vous quand vous faites du sport bah voilà mais comme la lumière quand elle doit parcourir une distance bah là le son c'est pareil doit parcourir une distance et qui est plus ou moins longue ok ça dépend plus la distance est longue bah plus forcément le son va permettre du temps et moins la distance est longue bah moi on va mettre du temps à recevoir en fait ok voilà voilà c'est ça qu'il faut comprendre donc même nos concordes je vous dis elle est plus que son c'est à dire bah on mettait nous à crier et donc bah on essaye de crier voilà voilà et on mettait le concorde et bah c'était concorde qui allait beaucoup plus vite c'est à dire on entendait beaucoup plus facilement le concorde que nous même alors qu'en portant bah c'est assez pressionnant c'est pour ça qu'on dit que le concorde dépassait le meilleur du son et non du coup les 1400 km en fait que je vous disais c'était en gros une des vitesses qui a été atteinte et bah genre quand les gens ils ont des enfin quand les gens qui ont sauté en parachute depuis l'espace et bah c'est une vitesse qui a été atteinte en fait bah quand les gens qui ont sauté depuis l'espace en parachute et bah en atteinte ok donc voilà voilà ils avaient atteint à près des 1400 km heure ok donc ils avaient largement dépassé le mur du son bon maintenant on va parler de la fréquence oui parce que justement certains ne savent pas ce que c'est que la fréquence d'un son alors la fréquence d'un son qui est exprimé donc en hertz alors c'est une grandeur que vous allez rencontrer beaucoup en physique à partir de la troisième ou de la seconde donc voilà voilà donc autant la comprendre maintenant bon on en reparlera l'année prochaine aussi mais voilà voilà je préfère vous en parler maintenant la fréquence d'un son donc c'est tout simplement une grandeur qui est exprime en hertz et qui correspond en fait au nombre de vibrations de la source sonore autour de sa position d'équilibre en une seule seconde donc en gros bah la fréquence finalement ça correspond au nombre de vibrations bah de la source sonore donc d'objet qui émet un son autour de sa position d'équilibre en une seule seconde donc par exemple une corde émet donc la note la du diapason qui vibre 440 fois par seconde autour de sa position d'équilibre de ce qu'elle a bas le tampon en fait qui reçoit la note vibre à cette même fréquence de du coup bah il vibre à 440 fois quoi hertz alors bon la fréquence du coup son son symbole c'est f ok du coup ça sert à la fréquence et son unité c'est le hertz ok hertz ajed ok voilà bon bon et donc je vous montrer du coup légal de fréquence de son qui sont perçus par l'oreille humaine alors en gros vous avez les impressions donc c'est tout ce qui est en dessous de 20 hertz de 20 hertz pardon ok voilà voilà et après à partir de 20 hertz jusqu'à 20 mille hertz et ben on passe dans la catégorie des sons audible ok donc les sons qu'on peut percevoir voilà voilà donc du coup bah voilà entre 20 et 20 mille hertz ce qui fait quand même beaucoup d'écart c'est vrai bah justement voilà voilà on rentre dans la catégorie des sons audible ok voilà voilà alors c'est là où justement tous les problèmes de comment dire tous les problèmes de son et ben justement d'oreille et ben vont intervenir c'est à dire bah si vous êtes plutôt dans les 20 mille hertz et ben il va falloir faire à tout ça votre écoute faut pas qu'elle soit trop prolongée tandis que si vous êtes dans les 20 hertz faut faire à tout ça aussi parce qu'après vous rentrez dans sa fraction et ça peut aussi faire mal au cerveau alors on verra par la suite que le son bas peut causer des des commandes des dommages ok notamment à l'oreille humaine alors c'est dommage à bas ça peut être par exemple justement bas c'est dommage à bas ils peuvent souvent être irréversible et donc par exemple bas ça va être nous du coup voilà volo au niveau du son donc et bas comme je disais ça peut par mois si vous avez une très forte intensité sonore ou des très très faible intensité sonore ça peut faire comment dire des dommages qui sont irréversibles au niveau de l'oreille alors bah vous avez notamment un des dommages irréversibles de l'oreille par exemple les acouphènes ok les acouphènes sont des bourdonnements ou des sifflements qui sont perçus en fait de manière irréversible c'est à dire de manière contrôlée si vous voulez par l'oreille et qu'il faut que bah justement voilà volo c'est un peu horrible quoi quand vous percevez à chaque fois des bourdonnements ou des sifflements dans l'oreille en gros bourdonnements c'est bon des trucs comme ça des bruits d'abeilles ou de bestiaux tandis que bah justement les sifflements c'est quand ça siffle en quoi en gros ça fait voilà bah vous entendez ça à longueur de journée bah du coup ça s'appelle des acouphènes et ça c'est du bah par exemple à une exposition à des intensités sonores trop fortes et trop pv ok alors souvent c'est ça alors après c'est vrai que les enfants sont quand on a des intensités sonores trop faibles ça peut aussi jouer mais ça jouera enfin c'est à moindre risque quand même ok voilà volo alors c'est pour ça que bah justement on vous dit de faire ça avec vos écouteurs notamment pas écouter la musique trop forte déjà la musique enfin le volume de la musique qui est recommandé est légèrement fort quoi alors en plus si vous allez plus fort que fort vous voyez ça peut faire des dommages sur l'oreille ok voilà volo parce que vous entendez du coup des sons qui devraient même pas être perçus quoi et ça franchement c'est dommage surtout que bon voilà quoi il ya des quand vous quand vous en arrivez là et bah en fait il ya par moment il ya des os qui peuvent se casser ou qu'ils peuvent ou des organes qui peuvent dysfonctionner au niveau l'oreille et de ce cas là bas à ce moment là c'est quasiment irréversible on peut quasiment plus traité quoi alors oui je pense avec le futur on s'améliorera mais c'est quand même des petites choses quoi l'oreille il ya des petits organes c'est tout petit donc bon on va arriver peut-être à traiter mais pour l'instant voilà volo c'est il ya certaines maladies de l'oreille qui sont irréversibles et qu'on arrive pas à réparer voilà bon tout ça pour vous dire bah le son finalement il a mis le programme de propagation donc il bat la matière voilà donc le milieu matériel puis il se propage à une vitesse de 340 mètres par seconde soit 1224 km à bas d'un milieu de l'air ok donc dans le milieu aérien dans l'eau c'est plutôt de l'ordre de 1480 mètres par seconde tandis que leur assiette d'or de moins 5600 mètres par seconde ok bon également pour tenir que la fréquence aussi basse une grandeur exprimeur hertz qui compte en fait le nombre de vibrations de la source sonar bas en un point du en une seconde ok et donc en autour de sa position d'équilibré ok voilà volo et puis il faut retenir aussi que bah il ya plusieurs grammes en fait bas de son vous avez des infrasons les audibles et les ultrasons ok voilà volo donc les ultrasons sauf plus c'est plus que 20 000 hertz ok voilà volo bon sur ce la vidéo est terminée donc si tu as béni mais comme d'habitude n'hésite surtout pas à la liker commenter et bon résultat toi en mathématiques et en sciences